Alors, on va continuer à faire autre chose. Après les photos, vous aimeriez ça entendre le début de la mission, comment ça a commencé et tout ça. Je pense que ça va vous intéresser. Après avoir regardé les signes dans les photos, il y en a plus que ça encore, mais on ne peut pas tout montrer, il y en aurait trop. Et là, c'est un monsieur, M. Simard, qui fait cette journaliste, ça. Et il a été inspiré d'écrire la mission de Sainte-Anne, d'écrire tout le début. Et moi, je lui parlais, il prenait des notes, il écrivait ça, Jean-Yves Simard. Franchement, il est merveilleux, un homme de Dieu, un homme de foi. Et en attendant que mon livre sorte, que je suis en train d'écrire, vous savez qu'elle m'a dit que j'allais écrire un livre qui aurait 500 pages. Imaginez-vous, donc, 500 pages. Quand elle m'a dit ça, moi, j'ai tombé à terre, hein, et je ne savais pas. Et c'est là qu'elle m'a montré en vision où j'allais écrire mon livre, en Floride. Je pense qu'elle a eu pitié de Vincent parce qu'elle avait fait vendre mon appartement. Alors, on a trouvé, c'est elle qui a trouvé la place vraiment pour écrire ce livre. J'ai déjà 375 pages décrites et c'est elle qui écrit ces pages-là. Alors, il sortira, on ne le sait pas. Moi, elle m'a dit après la purification de la terre ou après mon décès, mais il va certainement sortir un jour, hein. Alors, je vais vous lire, je vais vous lire, c'est M. Simard qui a écrit, mais c'est moi qui lui dictais, vous savez. Mais parce que lui, il écrit tellement bien, hein. Alors, je vais vous lire ça, ça va vous intéresser. À la fin du Moyen-Âge, l'Église était malade. La même situation se répète de nos jours. La chrétienté s'est dissoute. Les vieilles nations chrétiennes, autrefois pieuses et pourvoyeuses de missionnaires, ont dépéri. Mœurs, dissolues, pratiques religieuses presque inexistantes. Les communautés et le sacerdoce en perte de vocation, etc. La prédication s'est vidée de son contenu. Plus de péchés, plus de commandements, silence sur les fins dernières. La pastorale tourne en rond. Les véritables institutions d'enseignement catholique sont devenues des repères idéologiques. Le souverain pontife est méprisé, contredit de la part de nombreux membres du clergé et de plusieurs de ses propres collaborateurs immédiats. Une série réforme, une sérieuse réforme s'impose. Mais comment? Dieu doit susciter de nouveaux prophètes, de nombreux prophètes parmi les prêtres, demeurer fidèles et parmi les laïcs de bonne volonté. C'est pourquoi de nouvelles vocations surgissent. L'une d'entre elles nous fait penser, l'état de vie mis à part, à la double vocation de Sainte-Colette et Saint-Vincent-Ferrier au Moyen-Âge et la collaboration étroite que Dieu leur avait demandé d'apporter à la solution du schisme d'Occident. Les circonstances concrètes, différentes, les personnes et les moyens devront donc différer. Chez nous, Dieu a choisi une femme nommée Colette et il lui a adjoint son époux nommé Vincent. Comment ne pas évoquer un parallèle avec leurs patrons respectifs, non dans l'état de vie, mais dans la mission importante qu'il leur demande d'accomplir sous la gouverne de la bonne Sainte-Anne. Il importe donc de dire un mot de cette mission, de la route extraordinaire qu'elle a empruntée et du courage admirable avec lequel ce couple a su répondre. Colette Brassard, née au Saguenay, le 25 août 1930, elle perdit sa mère à l'âge de 13 ans. Celle-ci mourut en confiant sa fille à la bonne Sainte-Anne. « Dans toutes tes difficultés, lui dit-elle sur son lit de mort, recommande-toi à la bonne Sainte-Anne. Crée-lui si nécessaire. » C'était lui donner une autre mère. Et combien puissante pour la remplacer. Le 2 juillet 1945, à l'approche de ses 15 ans, elle entra chez les sœurs antoniennes de Marie, de Chicoutimi. Dès lors, elle oublia sa tendance vers les plaisirs mondains. La vie religieuse lui plut. Elle se sentait chez elle en communauté. Dieu voulu lui donner une formation religieuse de base pour la préparer à une future mission qu'elle aurait dans le monde. La chose se fit de façon inhabituelle. Le 7 janvier 1951, alors qu'elle était sur le point de prononcer ses vœux perpétuels, Sainte-Anne l'appela à sortir de communauté. Elle ignorait alors d'où venait cette voix. Elle était au lit depuis environ une heure, lorsque la lumière s'alluma dans sa cellule. Et une voix féminine venant de loin, comme un écho, lui disant, comme un écho, la pénétrant jusqu'à son cœur, lui disant, « Tu dois sortir de communauté. Tu as une mission à remplir sur la terre. Tu dois sauver des arbres. » On imagine les mois de Colette. L'accaissement n'est pas instantané. On le conçoit facilement. Une heure plus tard, le même phénomène se reproduisit. Puis la voix l'invite à s'approcher de la fenêtre et lui dit, « Montre à les personnes qui circulaient dans la rue. Vois les âmes qui se perdent. Tu dois les sauver. » Chose significative, elle portait le nom de religion de Sœur Saint-Michel-Archange. La supérieure à qui elle se confia ne voulut pas croire à cet appel, lui disant que c'était le démon qui l'importunait. Comme les paroles lui revenaient aux oreilles avec insistance, elle se rendit finalement voir son évêque qui, sagement, lui répondit, « Vous aviez une vocation de cinq ans à remplir en communauté. Aujourd'hui, vous recevez une autre mission dans le monde. » C'était lui donner son congé de la vie religieuse. Elle en sortit le 1er mars suivant. Elle rentra chez elle. Dès ce moment, elle sentit vivement la solitude, la sollicitude de la bonne Sainte-Anne à son endroit. Mais son goût du plaisir se réveilla. Elle mena une vie mondaine, dit-elle. Elle aimait les plaisirs ordinaires de la vie de jeunesse. Elle sentit toujours une présence auprès d'elle qui la protégeait des dangers inhérents à l'esprit mondain qui menacent toujours les jeunes. Elle se fit de nombreux amis, dont un en particulier dont elle s'amouracha, malgré le penchant vers l'alcool qu'il avait. Sa mère l'avait pourtant prévenu contre l'alcoolisme. Un penchant dont son père et la famille avaient gravement souffert. Mais cet amoureux n'était pas l'homme que Dieu lui destinait. Le futur époux, M. Vincent Coulombe, né le 16 avril 1926, était entré dans le commerce de la restauration. Il avait acquis un comptoir lunch et comptait se marier. Il était fiancé. Tout était arrangé. Le logement était loué et meublé. La date du mariage était fixée au lundi de Pâques, 1953. Le mercredi, le mercredi décembre, voyez-vous, le mercredi, la journée s'intende, une inspiration très forte s'imposa à lui. Il devait renoncer à cette jeune fille. « Tu ne peux pas épouser cette fille », sentait-il monter en lui, comme une obsession tenace. Cette impression persistait et tellement vive qu'il finit par avouer à sa fiancée sa décision de rompre. Comme il avait grandi dans un milieu profondément chrétien, une famille de 13 enfants, très pieuses, où la prière faisait partie du quotidien, il fit des neuvaines à Notre-Dame du Sacré-Cœur et aussi à Sainte-Anne. Vincent a une précieuse qualité, la docilité. Il était entré dans la restauration, non par prédilection, mais par les circonstances qui s'étaient offertes, et parce qu'il faut bien gagner sa vie. Les événements providentiels l'amènent à en faire sa profession et à développer ce commerce jusqu'à acquérir, moyennant de longues heures de travail, une certaine aisance qui permettrait aujourd'hui à ce couple de jouir d'une retraite confortable bien méritée. Dieu en a jugé autrement. Vincent a accepté sans se poser de questions. C'est cette disponibilité qui lui a permis de renoncer à sa première fiancée pour s'engager envers Mlle Colette Brassard le choix de Dieu. En novembre 1953, une ancienne employée du restaurant, parent éloignée de Colette, offre à Vincent de lui présenter une jeune fille. Il accepte et c'est chez cette personne qu'il rencontre Mlle Colette pour la première fois. Elle lui plaît au premier regard un flash. Ce produit, dit-il, et il comprend sans doute que c'est elle qu'il doit épouser. Le lendemain, il la revoit et lui fait sa demande à mariage. De son côté, Colette comprend aussi que c'est l'homme qui lui est destiné. À peine un mois et demi de fréquentation et le mariage est contracté le 2 janvier 1954. Cette date était marquante pour Colette. C'est le jour anniversaire de Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus. Je voulais, dit-elle, faire comme elle. J'étais entrée au couvent pour faire une sainte religieuse dans les petites choses de la vie. Mais pour Colette, le premier amour ne fut pas facile à oublier. Elle y mit cinq ans, dit-elle. De deux côtés, son époux et elle, il y eut réponse à un appel. Les œuvres de Dieu deviennent tellement plus fructueuses quand les armes sont offertes à l'élection divine. Sept enfants naîtront de ce mariage, dont cinq encore vivants. La carrière de restaurateur se poursuit pour le père. Il change d'établissement. Plusieurs agrandissements s'en suivent, avec les problèmes financiers qui accompagnent toujours les entreprises en expansion. Et les obligations familiales s'accroisent. Un jour, l'hospitalisation de l'épouse entraîne des frais importants. C'était avant l'assurance hospitalisation. Il n'a pas les deux mille dollars exigés pour l'institution pour ramener l'épouse à la maison. Une transaction imprévue lui apporte la somme exigée la journée même où elle doit être versée. Appelons cela un cadeau du ciel, si l'on veut. Mais il a fallu la foi et la confiance en la divine providence. Apparition de sa mère. Mme Coulombe sent les douleurs de la purification se multiplier. Des maladies de toutes sortes la conduisent fréquemment à l'hôpital. Dix-neuf fois en tout, m'a-t-on dit. Tous ses organes et ses tissus ont été atteints un jour ou l'autre. Les souffrances corporelles s'ajoutent aux obligations du ménage et de l'éducation des enfants, sans compter les heures passées au restaurant selon la nécessité. Sa messe quotidienne. Un enfant l'accompagne à tour de rôle. Elle pourrait une obligation sacrée. La maladie est une présence presque constante. Mais s'intente viendra toujours au bon moment. Après, et même reconstruire son corps gravement atteint. Les médecins s'étonneront de tel ou tel organe guéri après une sérieuse maladie et redevenue tout neuf comme celui d'une jeune personne. Un jour, c'était la paralysie faciale dont elle souffrira pendant deux ans. Le 7 mai 1972, elle est réveillée pendant la nuit. Lève-toi, viens-t'en. Colette se rend à la cuisine et, craintive, fait la lumière partout. Elle s'assied. Elle allait boire un verre de lait lorsqu'une silhouette, d'abord confuse, apparaît. Elle devient plus claire et se fait reconnaître. C'est sa mère, morte depuis 27 ans. Elle lui parle pendant 20 minutes. Lui raconte qu'elle a été deux ans au purgatoire et maintenant au ciel depuis 25 ans. Elle lui fait voir un coin du ciel, le purgatoire, l'enfer. Lui prédit certains événements familiaux à venir, comme le mariage de ses enfants. Tout se réalisa tel que prédit. Elle lui offre trois grâces de son choix. Colette ne lui demande qu'une seule faveur, la guérison de sa paralysie faciale. J'étais paralysée dans ce temps-là. Sa mère la lui promet dans un mois, jour pour jour. Et lui annonce aussi qu'elle allait demeurer dans sa maison pendant une semaine. Colette ne l'a plus revue, mais sentait sa présence près d'elle. Sa guérison se réalisa tel qu'annoncé après la communion dans la soirée du 7 juin, un mois après. À l'église Saint-Édouard de Ville-de-la-Baye. C'est son fils présent à l'église qui s'est rendu compte, le premier. Son curé put aussi vérifier, ainsi que les médecins. Ceux-ci confirmèrent le fait, sans pouvoir l'expliquer. Vincent ne sera pas épargné. Lui aussi aura besoin d'une purification et de signes personnels pour accroître et entretenir sa foi. Un jour, il se blesse à une main à son travail. La main s'enive, le remède utilisé empire le mal. La main enfle et soulève l'inquiétude. C'est l'empoisonnement du sang. Le lendemain, la main est très enflée et douloureuse. Colette a reçu un charisme de guérison. Un enfant suggère au père, « Maman peut guérir. » Docile, Vincent demande l'huile et la prière de guérison. En soirée, elle prie sur lui et lui impose les mains. À peine quelques heures plus tard, la douleur disparaît. La main reprend son état normal et le lendemain matin, il ne reste nulle trace de l'accident ni de ses suites. Au lieu du rendez-vous prévu à l'hôpital, il sera à son travail. Mme Colette aura aussi à souffrir dans ses enfants et dans ses proches. Ainsi, une enfant naîtra avec une infirmité. Elle n'a pas d'anus, ce qui obligera la mère à la conduire à l'hôpital toutes les semaines. À l'âge de deux ans, l'enfant est guéri. Incompréhension des médecins. Un beau-frère sera guéri instantanément d'un cancer du colon au cours d'une fête familiale. Cette faveur a été vérifiée par le chirurgien qui devait le réexaminer les jours suivants. Les douzaines de faveurs extraordinaires dont elle a bénéficié, plus les nombreux autres de toute nature obtenus en faveur des membres de sa famille, ont été vérifiés, soit par les médecins, soit autrement. Ces faveurs ne peuvent plus être complétées. Elles ne peuvent plus être comptées. Elle a reçu à date plus de 900 témoignages de faveurs par l'intercession de la Bonne-Sainte-Anne. Et seulement 10 % des personnes favorisées, dit-elle en témoin. Au milieu de ces souffrances, Mme Colette jubile. C'est une belle histoire d'amour que je vis avec le ciel par l'intercession de Grand-Môme en Sainte-Anne. La revue de Sainte-Anne, les obligations de maire de famille de Colette ne l'ont pas empêchée de soutenir la revue de Sainte-Anne, promesse qu'elle avait faite pour obtenir l'une de ses guérisons. Pendant 20 ans, elle a multiplié les abonnements aux annales, jusqu'à 250 par année, et s'est occupée du réabonnement. Elle s'est tenue en contact avec le père responsable de la revue qui la visitait régulièrement. Les enfants plus âgés participèrent à la corvée des renouvellements et des nouvelles inscriptions. Mais l'épreuve devait accompagner la montée vers la mission véritable qui serait inaugurée à 60 ans. Après 40 années de préparation, toujours Sainte-Anne se porta au secours de Colette et de sa famille, quand elle jugera que la patience a été suffisamment exercée. La soirée de Sainte-Anne. Le 3 juin 1990, Colette était allée à Sainte-Anne-de-Beaupré. De retour, Sainte-Anne lui parla une heure pour lui demander de fonder la mission. Les soirées. Il y aura plus tard les journées, puis les rencontres de Sainte-Anne. Nous en reparlerons. Les soirées de Sainte-Anne auront lieu dans les foyers. Et Sainte-Anne, elle-même, inspirera des personnes ressources qui inviteront Mme Coulombe à venir leur parler de sa mission et de grands moments, Sainte-Anne, de ses merveilles. Colette résista un peu. Par crainte et devant ce qu'elle croyait être son incapacité de s'exprimer en public, elle reçut promesse qu'il y aurait des faveurs de toutes sortes qui accréditeraient sa mission. Mais Colette multipliait les questions. Tout y passait. Sa vie familiale, son mari, qui devait aussi la soutenir. « Ton mari, dit Sainte-Anne, je lui ferai son éducation avec ma fille Marie. » Et ce fut fait. Vincent est maintenant de la partie. Depuis 1994. Le 9 juillet 1991, elle priait dans une église lorsque le démon se manifesta à elle. Pour la détourner de cette mission, en la menaçant, elle le repoussa. « Tu vas souffrir, je te détruirai, lui dit-il. » Par la suite, elle fut affligée d'une maladie des yeux, une chute des paupières. Les médecins consultés s'étonnaient. Elle avait une santé de fer. Et cette maladie était incompréhensible. Elle ne se manifestait jamais pendant ses soirées de Sainte-Anne. Elle en fut libérée un jour. Le 5 août dans sa vision. Sainte-Anne lui a pris le chant maintenant bien connu. Sainte-Anne à l'amour nous unit. Colette raconte pour accepter la mission. La condition posée était que je la voie. Elle engageait ma vie, le reste de ma vie, pour le ciel. Une triple vision. Dans la nuit du 13 octobre 1991, Colette eut la vision de Jésus avec sa mère et sa grand-mère. Une vision d'une beauté ravissante. Puis, dans une bi-location, Jésus transporta Colette dans une barque sur le fleuve Saint-Laurent. Il lui dit qu'il devait secouer son peuple, qui était devenu rebelle et endormi. Jésus lui montra les diverses catastrophes, tremblements de terre, inondations, etc., que le ciel devait permettre pour secouer son peuple, plongé dans le modernisme et le matérialisme. Cette vision dura plus de deux heures. Ce que vécu Colette, cette nuit-là, l'aida à prononcer son fiat inconditionnel. Pour la récompenser, Jésus lui dit, «Maman, ne te parlera pas cette fois-ci, mais elle va te chanter cette fois un Ave Maria inconnu de la terre. » Le chan a aussi été répandu dans les soirées de Saint-Laurent. Les deux couplets qui accompagnent cette Ave Maria, Colette les a reçues trois ans plus tard, en Floride, alors qu'elle était sur le balcon de la résidence où elle logeait. Il n'y a pas de temps au ciel comme il n'y a pas de compétition non plus. Et pendant que je vous lis toutes ces belles choses-là, de cette mission, de cette histoire d'amour-là, donnez toutes vos intentions à Grand Maman Sainte-Anne. Il y a toujours des guérisons par les vidéos, des faveurs de toutes sortes sont obtenues. Ouvrez votre cœur comme vraiment que ce serait Sainte-Anne qui vous parlerait. Moi, je ne suis rien. Je ne suis seulement qu'un petit instrument, tout petit, un petit canal de rien du tout. Mais je vous assure que Grand Maman, elle est à travers moi. Elle passe à travers mes paroles comme un filtre. Et c'est elle qui conduit cette mission. Ayez confiance. Si vous avez du mal à quelque part, dites-lui à Grand Maman Sainte-Anne et écoutez religieusement cette histoire d'amour qu'un jour vous croirez vraiment heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, le 1er septembre 1993, Colette reçut un autre cadeau dans la nuit. Elle se retrouva présente dans une église inconnue. Une statue de l'Immaculée s'anima. Marie descendie de sa niche, vint la prendre par la main et la conduire à l'hôtel. Là se trouvaient les feuillets de chant et de prière utilisés dans ses soirées de Sainte-Anne. Et elle les bénit. La Vierge lui dit que Sainte-Anne lui demanda de venir les bénir elle-même en son nom. Délicatesse de la Grand Maman envers sa fille. L'Immaculée Conception. Mère de Dieu. Le 3 septembre 1993, une soirée de Sainte-Anne agroupa 30 personnes. À Sainte-Foy, trois d'entre elles furent favorisées de trois manières différentes, corporelles et spirituelles. Vincent est engagé dans les vues du ciel et de Sainte-Anne. L'époux Vincent devait aussi s'engager aux côtés de son épouse pour accomplir cette mission. L'habitude avait été prise de passer les hivers en Floride. Le climat hivernal ne lui convenait pas. Sainte-Anne avait dit à l'épouse qu'elle ferait son éducation. Façon de dire qu'elle aurait aussi besoin de lui. En attendant, les séjours en Floride servirent quand même à établir des contacts et à entreprendre les premières approches de la mission en ce coin d'Amérique. Mais il fallait aller plus loin. Le démon, sans le savoir, a contribué à favoriser l'engagement du mari. Et c'est bien vrai. Le 31 octobre 1992, en roulant aux États-Unis en direction de la Floride, deux accidents inexplicables se produisirent qui auraient normalement entraîné deux pertes de vie. Un premier en Pennsylvanie, le second aux environs de Baltimore. Dans les deux, convaincant au volant, perd connaissance. Et le véhicule continue la route. Colette entend le bruit d'un projectile qui avait heurté l'auto. Elle s'écrit, Sainte-Anne, sauve-nous! L'auto s'arrêta. Et Vincent reprit connaissance après l'avoir brassé. Il n'a aucun mal, mais l'auto est endommagée. Le fort avant gauche est détruit, mais aucun projectile n'a heurté l'auto. Aucune graphine. Seulement que la lumière était tombée à terre. Une heure plus tard, de nouveau, Vincent perd connaissance. Une heure plus tard, de nouveau, Vincent perd connaissance. L'auto continue la route en zigzagant, puis va frôler le garde-fou de droite et s'arrête près d'un précipice. Le camionneur qui suit a eu la présence d'esprit de garder le centre de la route pour éviter les dépassements venant de l'arrière. L'auto finit par s'arrêter. Vincent est tiré du véhicule par le chauffeur du camion qui se fait ambulancier pour le moment. On n'a pas d'autre mal que la peur. Et encore une fois, Sainte-Anne, appelée à l'aide, a répondu. Dans une manifestation diabolique, Colette avait reçu la menace. Je vais te détruire. Par la suite, sur la demande de Sainte-Anne, le condominium que le couple possédait en Floride fut vendu. 24 heures après l'annonce par Sainte-Anne. Selon la demande de Sainte-Anne, Vincent a commencé à accompagner régulièrement Colette et à s'impliquer de plus en plus dans la mission. En janvier 2000, un premier bilan sommaire peut être établi. La souffrance furent pour la purification de Colette et de Vincent et les faveurs extraordinaires pour accréditer la mission future dans la famille et ailleurs. Celle-ci continue de multiplier les cadeaux du ciel par les mains de Sainte-Anne. Plus de mille guérisons inexplicables et faveurs de toutes sortes ont été attestées par l'être jusqu'à maintenant. En référence au dit lépreux de l'Évangile guéri, dont un seul est revenu remercier le Seigneur, on peut affirmer que le nombre de faveurs obtenues par la mission de Sainte-Anne dépasse largement ce nombre et pourrait s'élever à plusieurs milliers. Et il faut ajouter les milliers de conversions et les dizaines de milliers d'armes dont la piété a été réchauffée ou raffermée. Il y a déjà dix ans, nous dit Colette, que je parcours le monde pour parler des merveilles accomplies par Grand-Mommat Sainte-Anne. Cette mission de Sainte-Anne a été reçue dans 198 foyers et plus même et dans 198 églises et je ne compte pas même ce que je suis allée deux ou trois fois. Plus de 500 prêtres ont accepté la mission et ont collaboré de diverses façons. Une douzaine d'évêques y sont favorables et ont encouragé leurs prêtres à prêter leur concours à Mme Coulombe. Ajoutons à cela les sept croisières pèlerinages auxquelles Colette et Vincent ont pris part. Maintenant, nous sommes rendus à neuf assistés de prêtres et même d'évêques pour administrer les sacrements. Ces missions sur l'eau et dans des lieux de pèlerinage ont pour objet d'atteindre des personnes qui pour la plupart n'ont pas la chance d'assister aux rencontres ordinaires dans les foyers ou les églises. À cela s'ajoute les pèlerinages au lieu d'apparition comme Lourdes, Fatima, Sainte-Anne-Dorée, etc. La bonne Sainte-Anne n'oublie aucun de ses petits-enfants. Colette a reçu à date plus de 4500 lettres. Toutes ont été répondues personnellement, un grand nombre, la nuit, puisqu'elles ne durent trois heures par nuit. On devine que les rares journées passées chez elles sont occupées à beaucoup d'occupations diverses. À côté des nombreux prêtres qui l'accompagnent ou la reçoivent continuellement dans leur paroisse, Colette a reçu de Dieu à sa demande non pas un, mais deux conseillers spirituels versés dans la direction des âmes, connaissant la théologie mystique et capables de discerner sa mission au nom de l'Église. Ils lui sont favorables et l'encouragent à poursuivre son action selon les vues de Dieu. Dans un prochain article, on pourra lire à la suite de cette épopée que la bonne Sainte-Anne continue d'accomplir en notre pays et dans le monde entier. On prendra aussi connaissance d'un témoignage que l'un des directeurs a signé à la suite d'un examen sérieux de la mission de Sainte-Anne par l'intermédiaire de Mme Coulombe, assistée de son époux. Alors, comme vous voyez, l'histoire est tellement belle et elle continuera selon la volonté de Dieu et selon que Sainte-Anne me le demandera. Il faut, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, mais moi, j'y vais, j'y vais dans l'obéissance et dans l'humilité. Je sais que grand-mère est avec moi et qu'elle me conserve mon mari pour que je puisse faire cette mission avec tout mon cœur et nous allons partout dans le monde et nous sommes protégés, nous sentons la présence toujours de Sainte-Anne. Et tout ça, c'est certain que c'est pour la gloire de Dieu et pour ramener le plus d'âmes possible au ciel. D'ailleurs, vous savez bien que, vous savez que le message de Sainte-Anne, le principal message de Sainte-Anne, c'est de reconduire ses petits-enfants dans le cœur du Père par les commandements de Dieu qui sont notre passe-part pour le ciel. On n'entrera pas autrement et les sacrements doivent être observés, les sacrements doivent être pratiqués, vécus, surtout le sacrement du pardon et aussi l'Eucharistie reçue en état de grâce et non en sacrilège. Et elle a dit aussi la doctrine de l'Église de Jésus-Christ, la seule Église que Jésus, son petit-fils, a bâti, a fondée. Les autres Églises, elle a dit, vous devez respecter vos frères et vos sœurs, mais ce sont des hommes qui ont fondé ces Églises pour différentes raisons qu'on n'a pas d'affaires à savoir. Alors, on doit demeurer en état de grâce. Grand-maman n'est pas venue faire peur à ses petits-enfants. Elle est venue, elle est choisie d'ailleurs elle-même, tous ceux et celles que j'ai besoin et elle les a choisis elle-même. Elle n'est pas venue faire peur à ses petits-enfants, mais elle est venue nous aider à passer à travers les épreuves de la vie, les événements de la vie. Il ne faut pas avoir peur et c'est quand je vois toutes les choses qu'elle a faites avant des fois que je demande des faveurs. Elle est là, elle vient me les donner avant que je les demande. Alors, elle me précède et elle a plané ma route. Maintenant, je vous demanderai, je vous demanderai de la prier, de la prier d'une façon spéciale. Pas seulement quand je vais dans les églises, vous attendez un témoignage ou une retraite. Là, vous êtes content, je suis là et je vous parle de toutes ces merveilles. Mais après que je suis partie, est-ce que vous la laissez tomber? Est-ce que vous pensez à elle seulement à sa fête le 26 juillet pendant la 9e ou au mois de juillet ensuite? On n'en a plus besoin de la grand-mère. On la sert dans un garde-robe, on la sert partout. Elle n'est pas venue prendre la place de Marie. Elle est venue aider sa fille Marie à sauver des âmes. C'est pour ça qu'elle a intitulé la mission Le cri de Marie. On ne peut plus se passer des deux mères de Jésus. Je vous le dis, moi. Et on sera protégés, n'ayons pas peur. On sera protégés partout où c'est qu'on passera quand on sera vraiment avec le Seigneur. Il faut que le feu prenne dans nos cœurs pour aller porter l'Évangile. Ce n'est pas seulement qu'aux apôtres qui ont dit aller enseigner et puis expliquer l'Évangile. Mais c'est à toutes nous autres. Il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut lire la parole de Dieu et bien il n'y a plus d'enseignement. Alors, il faut absolument que l'Esprit-Saint nous inspire qu'est-ce qu'il faut faire et vivre le moment présent votre 24 heures à la fois. Quand même que vous allez penser ce qui va arriver dans trois semaines, dans trois mois, dans six mois. On ne sait même pas si on va être vivant le matin parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. On se fait des boss, on se fait des cancers, on se fait toutes sortes de choses, on s'inquiète de tout. Au lieu, au lieu de prendre notre courage à deux mains et de se mettre à genoux de temps en temps et de dire notre chapelet, même notre rosette et de prier fortement. Les gens, les gens ont tout oublié. C'est ça qui est terrible. Il faut aller les chercher nos frères et nos seuls. Un jour, je disais à grand-maman, mais grand-maman, ils font ce qu'ils voudront. D'abord, que je me sauverai avec ma famille et s'ils ne veulent pas entrer au ciel, ils s'arrangeront. Alors, grand-maman est arrivé et elle m'a dit, Colette, tu ne comprends rien. Tu n'as rien compris. Tu ne peux pas te sauver tout seul. Ça serait trop facile pour toi. Nous avons déjà une partie de ton esprit avec nous au paradis. Alors, tu ne peux pas. Il faut que tu ailles l'enseigner, que tu ailles le dire et nous, nous te protégerons. N'aie peur de personne. Alors, on va continuer à vous expliquer autre chose. Je vous aime beaucoup et c'est sûr que quand j'aurai des visions et que grand-maman viendra me voir, n'inquiétez-vous pas seulement car regardez la vidéo, grand-maman est déjà avec nous en présence perpétuelle. Merci. OK. Alors, bonjour. On va continuer encore un peu pour faire la finition de cette vidéo. La mission de Sainte-Anne est le premier pas. La mission de Sainte-Anne menée par Colette Coulombe avait donc été annoncée depuis 40 ans. Alors qu'elle avait 20 ans, elle reçut l'ordre de quitter le couvent où elle s'était engagée dans la vie religieuse. La voix lui dit alors qu'elle allait avoir une mission à mener dans le monde pour la conversion des âmes. Elle passe l'âge, toujours elle sentit la protection de la bonne Sainte-Anne. Les messages se sont multipliés, les prédictions se sont réalisées, les faveurs toutes spéciales lui ont été accordées à elle et sa famille. Des signes de tout genre, permanents et non équivoques lui ont été données prouvant que sa voix comme celle de Jeanne d'Arc venait du ciel. Il a fallu, je n'ai pas accepté comme ça de même, il a fallu de grands signes pour que je puisse accepter et imaginer comme c'était tellement grand. Et il y a eu 15 gros signes que Grand-Maman m'a donné, 15 gros signes qui sont comme les 15 mystères du rosaire. Alors, il y a 4 vidéos, maintenant il y en a 5, je pensais à les 5 plaques de Jésus et je continue, vous allez voir, je vais essayer de vous parler un petit peu de temps en temps des visions que j'ai et des apparitions. Mais dans les conférences, c'est important. Mais ce n'est pas avec la mission de Jeanne d'Arc, mais plutôt avec celle du frère André que Colette fait le parallèle. Lui fut le disciple actif du père adoptif de Jésus et il guérissait par l'application de son huile. Colette, elle a privilégié de la grand-maman de Jésus et elle utilise l'huile de Sainte-Anne. Cette huile a le privilège de se multiplier miraculeusement et ce miracle fut constaté par un prêtre, un conseiller spirituel. Le frère André travailla au début du siècle alors que la foi était encore vive au Québec. Colette doit œuvrer à la fin du siècle alors que la foi est presque éteinte chez nous. Mais malgré tous les signes reçus, Colette hésita à accepter qu'une si grande mission lui soit confiée à elle. Une femme si petite, se dit-elle, si incapable d'accomplir une si grande chose, même si la grand-maman l'assurait de sa totale, assistance. Colette demanda donc des signes pour authentifier sa mission. Des signes, il y en aura. Des conversions, des guérisons aussi éclatantes que celles accomplies par le frère André par l'intercession de Saint-Joseph. La mission a débuté dans les foyers privément et plus tard en public dans les paroisses et les institutions qui ont bien voulu l'inviter. Premier départ, tout a commencé après les 40 années de préparation. le 3 juin 1990, alors que Mme Coulomb arrivait de Saint-Anne de Beaupré où elle avait assisté à un congrès d'asélatrice de la revue de Saint-Anne. On a vu que lors de sa paralysie faciale, elle avait promis à Saint-Anne si elle la guérissait, de travailler pour elle le reste de ses jours. Imaginez que quand on est paralysé, on ne sait pas ce qu'on dit. J'avais tellement peur de rester paralysé que j'ai fait les promesses mais je ne savais pas ce que je disais. Je ne savais pas qu'elle allait me prendre comme ça pour le restant de mes jours avec une telle mission. Ayant obtenu sa guérison, elle accomplit sa promesse et continuait encore en 1990 à promouvoir cette œuvre. Arrivé à la maison, elle se rend à sa chambre pour se changer lorsqu'elle sent un engourdissement. Elle se demande ce qui lui arrive. Serait-ce une autre paralysie? Non. Elle entend une voix qui lui dit « Ma petite fille, n'aie pas peur. Je suis ta grand moment du ciel. » Saint-Anne va lui parler pendant une heure en lui demandant de fonder une œuvre. Cette œuvre qui est en préparation depuis 40 ans. On comprend que la tâche annoncée lui est parue lourde, que bien des questions aient surgit. Colette nous dit que c'était comme une bombe qui lui tombait sur la tête. Mais Saint-Anne l'encourage, lui dit de ne pas craindre, qu'elle va tout préparer, que Colette n'aura qu'à obéir et à suivre les événements qui vont se présenter. La mission consiste en trois volets. Les soirées de Saint-Anne, les rencontres de Saint-Anne et les réponses de Saint-Anne qui seront les visites à la maison et ailleurs et les réponses par lettre à toutes les personnes qui lui écriront. Parmi les raisons que Saint-Anne lui a données de cette mission, elle lui a dit qu'elle voulait aider sa fille Marie à sauver des armes. Elle voulait aussi sortir de la basilique et enfin répandre sa dévotion à l'année longue et non plus seulement le 26 juillet et pendant la neuvenne préparatoire à sa fête. Elle faisait sans doute référence aux privilèges qu'elle avait reçues et annoncées il y a longtemps à Yves-Nicolasic. Tous les trésors du ciel sont entre mes mains, lui avait-elle dit. Elle est donc soucieuse de répandre ses trésors, guérison, conversion et faveurs spirituelles et temporelles de toutes sortes comme elle l'a fait au cours des siècles pendant 300 ans au Québec. Pendant 300 ans, bien oui, 300 ans au Québec. Imaginez, grand-maman était capable de faire son affaire toute seule. Si elle a choisi, elle a choisi en 1623 un simple paysan nicolasique et il ne savait même pas écrire. Elle a choisi pour qu'il bâtisse une basilique. Alors, imaginez, moi, elle ne peut pas me faire bâtir une basilique. Elle est déjà bâtie. Alors, elle m'envoie partout dans le monde. Et elle les avait distribuées avec libéralité. Mais de nos jours, la foi étant amoindrie et même éteinte, sa dévotion a aussi la même pente. Ces largesses qu'elle multipliait dans sa basilique, elle veut maintenant les répandre dans les foyers et les paroisses. Et à l'année longue, au cours de cet entretien, Colette se sentait très nerveuse. Sainte-Anne lui donna les explications nécessaires. Répondit à sa question, lui donnant des réponses claires. Mais l'acceptation n'allait pas de soi. Tellement lourde paraissait la mission. Colette faisait les cent pas dans la chambre. Notons que Sainte-Anne n'était pas visible. Colette recevait une locution intérieure comme à l'accoutumée. Elle dialoguait avec une personne invisible. Cela rendait probablement l'émotion plus vive. La voyant très nerveuse, Sainte-Anne lui dit, Assis-toi. Assis-toi. Je sais que c'est gros ce que je te demande. Assis-toi sur ton lit. Je vais t'expliquer. Colette assise sur le bord du lit, sentait la présence de Sainte-Anne sur la chaise placée tout près d'elle. À ce moment-là, Colette ne l'avait jamais vue. Elle n'avait eu que des locutions. Sainte-Anne lui dit, Je sais que c'est difficile ce que je te demande, mais je vais te donner tout ce qui va avec la mission. Et le but de la mission est de rendre les enfants heureux sur la terre. Cela est possible à la condition qu'il réponde à l'appel de Dieu par un oui sincère. Colette lui demanda alors, Cette mission va me demander une bonne santé. Sainte-Anne lui répondit, La santé, tu l'auras. Et Mme Coulombe témoignera plus tard, La santé, je l'ai. Je n'ai jamais été malade depuis le début de la mission. Je ne suis jamais fatiguée. Je réponds au lit. La nuit, je ne dors que trois heures. Je me lève, reposée, je suis en pleine forme. Mais, Colette hésite encore, Sainte-Anne lui promet un cadeau spécial en lui disant, Plus tard, quand ton pèlerinage sera fini sur la terre, je descendrai moi-même du ciel pour l'accueillir, pour recueillir ton dernier soupir. Je vais te prendre dans mes bras et te conduirai directement, mon petit fils Jésus. Quel cadeau extraordinaire, dit Colette. Mais comment devrais-je faire? Faudra-t-il faire les portes à m'annoncer dans les rues? La grand-mère m'a répondu, Je vais tout préparer. Tu n'auras qu'à suivre et répondre. Qu'adviendra-t-il de ma famille? Sainte-Anne lui promet de s'occuper de ses enfants et ses petits-enfants comme elle l'a fait, toujours fait. Colette se sent rassurée, mais l'époux acceptera-t-il? Ton mari répond, Sainte-Anne, je lui ferai son éducation spirituelle avec ma fille Marie. Elle lui a fait, qu'était-vous pas qu'elle lui a fait? Mais les questions surgissaient dans sa tête et je serai l'objet de critiques et de moqueries. Que vont penser les prêtres et les gens de me voir témoigner de tout cela? Sainte-Anne promet de lui mettre des coussins autour de son cœur afin que les critiques ne l'atteignent pas. La grand-maman a répondu à tout. Elle a tout prévu et Jésus, Colette le sent bien, se porte garant d'aider sa propre grand-maman à rendre la tâche le plus facile possible. Colette, pourquoi moi? N'y a-t-il pas d'autres personnes plus aptes que moi? Je n'ai jamais parlé en public. Sainte-Anne, si tu as été choisie, c'est parce que tu es petite, tu es une enfant qui pose toujours des questions. Tu ne connaîtras pas l'orgueil. Finalement, elle est vaincue par la grand-maman et elle a décidé de baisser pavillon. Elle conclut, j'ai dit mon oui d'amour à grand-maman à Sainte-Anne. J'ai accepté avec obéissance, avec humilité pour sauver les âmes et tout ce qu'elle m'a dit dans mes locutions intérieures, et l'occasion arrive exactement comme elle me l'a annoncé. Le principal, c'est de sauver les âmes. Premier appel, quelques jours plus tard, soit le 27 juin, une dame l'appelle et lui demande de venir chez elle, lui parler de la bonne Sainte-Anne. Il y a douze personnes qui aimeraient entendre parler d'elle. Nous ne la connaissons pas. Beaucoup ne la connaissons pas. Beaucoup et nous aimerions mieux la connaître. Madame Coulombe se dit, bon, ça commence. L'hésitation est toujours là, mais elle accepte et en parle à son époux. Vincent lui dit, vas-y, pendant ce temps, je vais prier pour toi. Je vais dire mon chapelet. Pendant que tu parles de Sainte-Anne, Colette comprit que deux prédictions commençaient à se réaliser. Et les invitations se multipliaient. D'une rencontre à une autre, elle s'enchaînait. Grâce aux auditrices présentes, et à chacune de ces rencontres, des mirards, des conversions, des guérisons se produisaient. Et la grand-maman allait jusqu'à conseiller Colette, soit d'accepter les invitations faites, soit de les refuser. Quand la personne n'était pas encore prête, elle dirigeait l'action. Alors, c'était la grande vision que vous savez toutes, la grande vision de Sainte-Anne du 13 octobre 1991. Alors, je vais vous expliquer aussi la statue. Quelque chose, une réponse ici. Le troisième cadeau, c'est sûr. Lorsque Mme Coulombe s'est retrouvée dans son lit, il était 4 heures et 24 de la nuit. Il était 4 heures et la vision avait duré, vous savez, la vision avait duré deux heures. Une autre voie a suivi et le Seigneur lui a dit qu'il allait lui montrer sa mère. Il n'y eut qu'un signe de la main à faire et la Sainte-Vierge est arrivée. Voyez-vous, c'est les visions qui commençaient. Je ne pensais pas, moi, j'avais demandé de voir Maman Sainte-Anne un doigt, seulement à moitié d'un doigt, une minute, une demi-minute pour que je puisse faire la mission. Et ils ont eu trois mois de réflexion. Et au bout de trois mois le 13 octobre, ils sont venus trois pour que je dise oui. Je pense qu'il fallait qu'ils viennent toutes les trois pour me dire oui. Alors, elle a suivi. Il n'eut qu'un signe de la main et la Sainte-Vierge, sa maman, est arrivée, somptueuse, dans une robe bleue. Jésus lui dit qu'elle allait lui chanter un ave maria. Et ce fut inconnu de la terre qu'elle allait lui chanter sept fois le nombre sept, son chiffre parfait. Et que Colette s'en souviendrait toujours ce qui est arrivé. Colette a appris le chant à l'écouter chanter sept fois par la suite. Elle lui a appris les deux couplets trois ans plus tard alors qu'elle était en Floride. Le premier couplet est en honneur de l'Immaculée et le second, Marie l'a offert en hommage à sa mère, Sainte-Anne. Marie était vêtue de bleu avec un beau ceinturon. Elle semblait avoir 17 ou 18 ans. Mme Coulombe s'endormit après cette vision. Et vous savez, grand-mère est toujours en bleu, c'est sûr. Et quand elle a l'Eucharistie ou qu'elle m'amène au ciel, elle est habillée en blanc. Mais grand-mère est toujours en rose. Marie en bleu mais en rose. Ils ont tellement de belles robes. Et ici, je vais vous lire ça. La statue pèlerine. Un jour, elle reçoit une lettre d'un homme lui suggérant d'avoir une statue pèlerine de la bonne Sainte-Anne. Elle refusa en disant qu'elle avait déjà assez de choses dans sa mission. Or, quelque temps après, elle donnait son témoignage à Saint-Grégoire dans la paroisse natale du frère André, à quelques milles de la maison du frère André. Or, quelqu'un lui apporte une statue de Sainte-Anne en lui suggérant d'en faire une pèlerine. Elle a compris que c'était la volonté de grand-mère de l'accompagner dans ses tournées, ce qu'elle fait depuis ce temps-là, un signe supplémentaire que sa mission vient véritablement du ciel et que Mme Coulombe n'a qu'à s'abandonner. Il y a eu aussi, ici, la maison de Sainte-Anne, quand on fait la vidéo, c'est la maison de Sainte-Anne. Le 7 août, le mois de mon anniversaire de naissance, elle m'a dit, j'étais en train de prier dans mon narratoire, et tout à coup, elle m'a dit, ta maison n'est plus à toi, Coline. Je vais t'envoyer mes petits-enfants, tu prieras sur eux, tu les écouteras et tu leur parleras de cette mission et tu leur mettras de l'huile et moi, je ferai le reste. Et je t'enverrai mes petits-enfants qui souffrent. Et le lendemain, je n'ai pas cru ça. Et le lendemain, deux personnes qui frappent à la porte, ils venaient d'Ottawa et ils parlaient anglais. Alors, elle avait emmené une interprète pour interpréter. Et ainsi de suite, tous les jours, ça arrivait, ça arrivait, tout le temps comme ça, il a fallu que je fasse, que je mette des heures pour recevoir les gens. Il y avait des guérisons dans la maison extraordinaires, je ne comprenais plus rien. Alors, mon mari a fait un autre stationnement pour que les autres puissent se mettre parce que dans un coin de rue, on ne peut pas se mettre n'importe où. Je ne suis pas en campagne, je suis en ville. Alors, un jour, je lui ai dit, grand-maman, je t'en supplie, je ne veux pas que ça devienne un lieu de pèlerinage ici. Tu l'as, ton lieu de pèlerinage à Saint-Anne-de-Beaupré. Alors, je vais vous dire, ici, je vais vous lire ça, les réponses de Saint-Anne. Cet autre pas fut franchi en 1994 au cours d'une vision. Saint-Anne lui demanda d'ouvrir sa maison pour y recevoir ses petits-enfants. Et c'est ça que je vous ai raconté tantôt. Et ce sont des centaines, le mieux, des milliers de lettres auxquels elle devra répondre le plus souvent la nuit. Et c'était ces trois volets, mais elle a rajouté un quatrième volet maintenant. Il y a deux ans, elle a dit, Colette, c'est mon petit-fils Jésus qui fait les miracles. Alors, je désire, grand-maman ne commande pas, elle désire. Elle désire que je fasse un autre ministère, le face-à-face avec Jésus. Elle a dit, tu recevras, tu promets le Saint-Sacrement à l'Église et tu recevras mes petits-enfants un par un. Mais j'ai dit, grand-maman, qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps? Tu demeureras à côté de mon petit-enfant et tu leur feras une caresse dans leur dos. Et moi, je ferai le reste. Et je les présenterai à Jésus. Ils diront leur nom. Ils diront, ils feront un acte de foi. Je crois que tu es vraiment présent dans cet hostil, Jésus. Et je t'aime. Et ça se fait, il y a des miracles, des guérisons qui se font. Et un jour, je suis à la Montréal et puis, il y a quelqu'un qui a pris une photo et quand on a fait finir la photo au-dessus, au-dessus de l'ostensoir que Jésus, hostil, vivant, la Vierge Marie était au-dessus et au-dessus d'un crucifix qu'une personne avait mis à côté, l'Olympia, il y avait la Vierge Marie aussi qui était au-dessus du crucifix. Et comment, comment qu'il y en a eu? Comment qu'il y en a eu? Alors, je vais vous donner aussi une locution intérieure du 22 décembre 1999 pour l'année 2000. C'est sûr qu'elle en a donné d'autres, mais pour l'année 2000. Alors, j'étais à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré pendant la messe. Après la communion, elle me dit, tu diras à mes petits-enfants de dire un acte de contrétion parfaite tous les soirs avant de s'endormir. Le Père ouvrira la porte par sa grande miséricorde. On va faire une petite pause puis je recontinuerai tantôt. Alors, excusez le téléphone. Voyez-vous comme c'est filmé dans la maison. C'est vraiment naturel. C'est un vidéo qui va être extraordinaire. Ça va vous expliquer beaucoup, beaucoup la mission de Sainte-Anne, comme c'est pas inventé, comme ça vient du ciel. Alors, la locution pour l'an 2000. Mme Coulomb raconte. J'étais à la basilique à Sainte-Anne-de-Beaupré pendant la messe. Après la communion, elle me dit, tu diras à mes petits-enfants de dire un acte de contrétion parfaite tous les soirs avant de s'endormir. Le Père ouvrira la porte par sa grande miséricorde. Il se perd beaucoup trop d'âme qu'il a créée pour sa gloire. Elle a dit, nous prendrons tous les moyens pour aller chercher les enfants qui sont destinés pour le ciel et pour l'éternité. Elle a continué de dire que Jésus enverra de grandes surprises sur la terre des bonnes et des moins bonnes. Il y aura beaucoup de maladies que les médicaments ne guériront pas. Il y aura beaucoup de morts par accident et les esprits seront troublés par différents événements. Par contre, il y aura des conversions profondes de personnalités importantes. Elle a confirmé sa présence à travers ma pauvre personne. Elle se présentera toujours dans l'humilité. Vous savez que ce n'est pas pour rien que Grand-Maman Saint-Anne est la patronne de la province de Québec. C'est sûr qu'elle protège sa province et Saint-Joseph c'est le patron du Canada. Alors, je me sens qu'on est entre bonnes mains dans l'Amérique. Ici, on est certainement entre bonnes mains. Il s'agit de se laisser aimer, de se laisser faire. Alors, j'aimerais dire avant de vous montrer autre chose, j'aimerais dire un autre père en latin pour accepter la volonté de Dieu. Elle m'a demandé de dire toujours un autre père en latin. On va le dire ensemble. Ceux qui le disent, qui le savent, dites-le dans votre cœur, même en regardant la vidéo. Vous allez voir comme les crâces vont entrer. Jésus qui fait les miracles, vous savez. Mais c'est le roi du ciel et de la terre et elle doit passer par qui il veut. S'il veut passer par sa mère, c'est bien de son affaire. S'il veut passer par sa grand-mère et s'il veut passer par d'autres, Saint-Sainte-Thérèse, Saint-Antoine et Saint-Joseph, Saint-Joachim, il a le droit de passer par qui il veut. Essayez de lire aussi des livres de saints. Qu'est-ce que les saints faisaient? Même des livres des anges. Qu'est-ce que les anges faisaient? Les neuf cœurs d'anges. Ils sont pour quelque chose, les archanges aussi. Ils doivent nous protéger pour toutes sortes de choses. Essayez de lire des livres de saints. Toutes sortes de choses, ça nous prépare à la sainteté. Alors, on va dire un pater. «Pater nos te, quies in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniat reum tuum, fiat volontas tua, sicut in cielu et in terra. Panem nostrum, quotitianum danobis odie, et dimitemobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalu. Amen. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum, benedictatum, imulieribus, et benedictus, fructus, ventris tui, Iesus, sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis, peccatoribus, nun ket in ora mortis nostri. Amen. Gloria Patria et Filio, et Spiritus Sancto, secuterat in principio, et nun ket samper, et in saecula saeculorum. Amen. Je voulais vous dire, voyez-vous, grand-maman, c'est elle qui choisit, les personnes ressources pour la mission. Les vidéos ont été faites, les premières vidéos, par un grand-père, un homme vraiment merveilleux, chrétien, qui aime le Seigneur d'une façon spéciale, M. Roy. Et puis maintenant, les dernières vidéos vont être faites, s'il y en a d'autres, les deux dernières surtout, vont être faites par un jeune. Un jeune que grand-maman, Sainte-Anne, est allé chercher. Elle a commencé par envoyer sa fille Marie pour toucher le cœur, toucher son cœur. Et puis ensuite, grand-maman l'a entrepris parce qu'elle en avait besoin pour filmer, pour faire différentes choses, pour que plus tard, plus tard que vos enfants et vos petits-enfants se rendent compte qu'ils ne doivent plus oublier jamais la bonne Sainte-Anne. et ce sera pour des siècles, des siècles, tant que la fin du monde ne sera pas arrivée. Imaginez, ils seront toujours là au ciel et vous serez aussi avec moi là au ciel. Et ces jeunes-là, j'en ai beaucoup qui se sont convertis. Il y a eu beaucoup de mariages qui se sont faits. Il y a eu beaucoup de bébés, de personnes qui étaient stériles, qui ont eu des enfants. Et c'est tellement grand que parfois je me dis, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver après ça, mais je trouve ça miraculeux. C'est vraiment un cadeau du ciel. Jésus nous a prêté sa grand-mère et on a sa mère. On a tout ce qu'il faut, mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Il faut s'arrêter maintenant puis réfléchir, réfléchir à notre âme pour qu'on puisse être capable de la présenter à Dieu en parfaite santé spirituelle. Et le reste, ça nous sera donné par sur quoi. Je vous aime beaucoup, heureux, ceux qui croient. Sans avoir vu. Bonjour.